Bonjour Séverine, merci d'être avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre série Mieux vivre avec une maladie chronique. Est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Bonjour Manon, du coup moi je travaille pour une association en Ile-de-France qui est membre d'un grand réseau diabète qui vient en aide aux patients et aux professionnels qui gravitent dans le parcours des gens diabétiques en Ile-de-France. De métier, je suis infirmière, j'ai une spécificité en éducation thérapeutique et en coordination de programmes. Dans mon travail, je suis chargée de projets, de développer des projets, tout ce qui est en lien avec le diabète en fait. Ok, ça fait un moment que tu travailles pour cette structure ? Alors ça fait trois ans que je travaille pour cette structure, néanmoins avant j'ai fait 15 ans dans un hôpital Ile-de-France, 93, j'étais dans un service de diabétologie et j'étais aussi référente de tout ce qui est éducation thérapeutique dans cet hôpital. Ok, donc le diabète te suit quand même, l'accompagnement des personnes diabétiques te suit depuis un petit moment. Tout à fait, le diabète m'a toujours intéressé parce que c'est une maladie pluripathologique, on n'est pas que diabétique malheureusement. Et on peut intervenir sur l'aigu, quand les gens sont malades, quand ça ne va pas, mais sur la prévention, sur la famille, sur les aidants, ça peut toucher les adultes et les enfants, les personnes âgées, donc c'est toute cette prise en charge là qui m'a toujours intéressée dans le diabète. Super, et justement est-ce que tu peux peut-être pour commencer, nous dire un peu ce que c'est avec des mots simples le diabète pour que ceux qui nous écoutent puissent un peu mieux comprendre ? Alors, avec des mots simples, je dirais que le diabète c'est une maladie chronique malheureusement, ça veut dire qu'il va évoluer tout au long de la vie, et c'est une maladie qui vient d'un dysfonctionnement du pancréas. Le pancréas c'est une glande située à l'intérieur de l'abdomen, et le pancréas soit ne fabrique pas du tout d'insuline, soit il en fabrique mais en quantité insuffisante, ou soit il en fabrique mais le corps n'est pas capable de l'utiliser correctement. C'est ce qu'on appelle le diabète. Et donc, le fait d'être diabétique, ça va provoquer une hyperglycémie, donc trop de sucre dans le sang de manière chronique. Et que dire de plus ? Le diagnostic, c'est un diagnostic médical posé par un médecin, grâce à une succession de prises de sang en fait. Et donc, il existe plusieurs types de diabète. Le diabète de type 1, ça veut dire que le pancréas ne fabrique pas du tout d'insuline dès le début, c'est une maladie qui apparaît brutalement. Le diabète de type 2 apparaît progressivement, de manière insidieuse, sur de nombreuses années, ce qui peut justement donner une fausse impression qu'on est en bonne santé puisqu'on ne sent rien. Il y a une autre sorte de diabète aussi, qui est le diabète qui apparaît pendant la grossesse et qui disparaît au sein de grossesse. Tout ça, c'est dû au même problème qui est le fonctionnement du pancréas. Ça, c'est un petit peu pour expliquer le diabète. C'est trop de sucre dans le sang et ça se manifeste par une hyperglycémie chronique. Ok. Et concrètement, dans le quotidien des personnes, quel impact ça peut avoir ? Dans la vie de tous les jours des gens diabétiques, ils vont être obligés de surveiller ce taux de sucre présent dans la circulation sanguine. C'est-à-dire, soit avec un petit appareil, ils vont se piquer le bout du doigt, soit avec des prises de sang faites par le médecin. Ils vont être aussi obligés de surveiller toute leur hygiène de vie, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'activité physique. Et tout ça, c'est important. D'autant plus qu'il faut savoir qu'en France, il y a environ 4 millions de diabétiques et qu'une personne sur deux est diagnostiquée. Ok. C'est déjà beaucoup. C'est déjà énorme. Voilà. D'où l'importance de la prévention et de tout ce qui peut être fait en amont. Et ça touche plus quel type de public ? Est-ce qu'il y a des... Alors, ça touche tous les publics. Le diabète de type 1 apparaît généralement chez les jeunes enfants, les jeunes adultes. Le diabète de type 2 apparaît plus à partir de 40 ans, puisque le pancréas vieillit de lui-même et dysfonctionne de lui-même. Et puis, malheureusement, avec la vie actuelle, il y a des diabètes secondaires. Quand c'est du pancréas, on enlève le pancréas machinalement. Sans pancréas, on est diabétique. Certains traitements nécessaires qu'on est obligé de prendre, je pense à des grosses cures ou certains médicaments, comme dans les chimios, des grosses maladies inflammatoires, où on a besoin de médicaments qui vont aider, mais malheureusement, qui dans certains cas font dysfonctionner un petit peu le pancréas et peuvent faire des diabètes transitoires. Mais c'est essentiellement jeunes enfants, jeunes adultes, autant personnes âgées que personnes actives, comme vous et moi, que jeunes enfants, très jeunes des fois. Et donc, ça peut être contraignant pour le malade lui-même, la famille, l'entourage, la vie professionnelle, la vie sociale, ainsi de suite. Et justement, les personnes qui viennent à vous, c'est quoi les principales difficultés qu'elles rencontrent, qu'elles vous remontent, sur lesquelles elles ont besoin d'aide, finalement ? Alors, je dirais, c'est un petit peu le besoin de connaissance, de comprendre sa maladie. C'est le premier levier, vraiment, sur lequel on peut agir. Et puis après, c'est un petit peu l'aide au niveau des ressources. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux le faire ? Vers qui je peux me tourner ? Comment bien faire les choses ? Est-ce que je fais bien les choses ? D'accord. Par exemple, un régime alimentaire adapté ou pas ? Tout à fait. Ok. Et quand tu parlais de pluripathologie, ça veut dire qu'une personne qui est diabétique, elle peut aussi avoir d'autres... Tout à fait. Comme le diabète, en fait, la maladie, donc l'hyperglycémie chronique, ça ne se manifeste pas en tant que trop de sucre, en fait. Le fait qu'il y ait trop de sucre, ça va, comment dire, abîmer plusieurs organes dans le corps, donc les yeux, les reins, le cœur, les pieds, tout ce qui est cardiovasculaire, la vue des complications au niveau des infections, ainsi de suite. Donc, ça va abîmer plusieurs organes. Donc, souvent, les patients ont plusieurs pathologies. C'est ce qu'on appelle la pluripathologie dans le diabète. Ça veut dire que, malheureusement, on peut être diabétique et insuffisant rénal, diabétique et cardiaque, diabétique sur une personne âgée. Tous les diabètes ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas diabète, je dirais, sur Wikipédia, Google, en moteur de recherche, où c'est pareil pour tout le monde. Chaque diabétique a un profil de diabète qui nécessite des traitements particuliers et des acquisitions de compétences, de savoirs, de savoir-faire différents. D'accord, OK. Oui, donc, très spécifique à chaque personne. Est-ce que peut-être, du coup, on va pouvoir parler plus de votre approche à vous en tant qu'accompagnant de personnes diabétiques, mais aussi des personnes qui les entourent ? On parle de programmes d'éducation thérapeutique, pour défricher un peu ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux nous donner une petite définition ? Alors, en fait, l'éducation thérapeutique, déjà, on va partir de ce mot-là, c'est le même mot pour les deux côtés de la barrière, en fait. Quand on est soignant, qu'on fait de l'éducation thérapeutique, c'est la posture qu'on a lorsqu'on explique aux patients, lorsqu'on apporte des outils, on fait de l'ETP. C'est une formation complémentaire à tous les diplômes, que ce soit infirmière, médecin, pharmacienne, pédicure, activité physique adaptée, ainsi de suite. C'est une formation complémentaire. Mais pour le patient, en fait, c'est un outil. C'est une manière d'apprendre, d'acquérir des connaissances. C'est deux choses complémentaires, mais sur le même volet, en fait. OK. Et donc, l'éducation thérapeutique, et si on parle vraiment, alors là, c'est un petit peu la définition, mais c'est la manière. Donc, l'éducation thérapeutique vise à aider les patients à acquérir ou à maintenir les compétences dont ils auront besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Elle fait partie intégrante du parcours de soins de façon permanente. Elle comprend des activités organisées, y compris des soutiens médicaux, psychosociaux, qui sont conçus pour les rendre autonomes, pour qu'ils puissent se prendre en charge dans la vie de tous les jours, dans les soins, pour qu'ils soient au courant, qu'ils puissent s'organiser. Il faut qu'ils connaissent les procédures, les prises en charge, les effets sur leur maladie, les effets sur leur quotidien, les effets sur la vie sociale, leur entourage. Et on leur apprend aussi, en faisant de l'éducation thérapeutique, en fait, à acquérir des comportements liés à leur santé, pour pouvoir agir sur leur santé et agir sur leur maladie. Par leurs propres moyens. Par leurs propres moyens. Voilà, c'est les aider à devenir autonomes dans la gestion des difficultés, dans la gestion du quotidien, dans la gestion des prises de décisions, dans la sécurité aussi de leur maladie. Ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres types d'approches ou d'accompagnements. Disons qu'il y a des fois, il faut faire les choses. C'est-à-dire que des fois, le personnel soignant fait les choses, parce qu'il faut les faire. Mais après, il y a une autre étape où il faut apprendre aux patients et le rendre autonome le plus possible pour qu'ils puissent repartir au domicile en sécurité. OK. Et donc, pour ça, vous avez des méthodes, des types de rendez-vous, d'ateliers, j'imagine aussi, qui se mettent en place ou avec justement des parcours. Comment ça se matérialise un petit peu à votre niveau en tant que professionnel ? Alors, au niveau du territoire, on travaille avec des relais. Aussi bien sur l'hôpital que sur la ville. Donc, il y a des passerelles entre tous les professionnels, des passerelles hôpital-ville pour tout ce qui est prise en charge ambulatoire. Et donc, dans ces parcours diabète gravite tous les professionnels qui peuvent prendre en charge le patient et le patient à l'intérieur de ce cercle aussi de soins. Le patient est acteur. C'est vraiment le premier maillon, c'est le patient. Tout part du patient et non pas tout ne part pas du professionnel. C'est une prise en charge pour du patient grâce au professionnel. OK. Donc, ça vient du patient avant tout, c'est lui qui demande à être accompagné. Tout à fait. On va partir du vécu, de l'expérience et des difficultés, des ressources du patient pour pouvoir avec lui monter un parcours diabète. OK. Donc, ça se passe comment ? Par exemple, il y a une personne qui vient à vous, qui manifeste son envie, son besoin d'accompagnement et vous faites un premier rendez-vous. Tout à fait. Alors, la demande peut venir du patient lui-même. Ça peut venir aussi d'un professionnel qui aura un petit peu filtré et informé le patient qu'il existe et différents moyens pour l'aider. Donc, le patient va être d'accord pour entrer dans un programme d'éducation thérapeutique. La première brique, ça va être un bilan éducatif partagé qui va être fait par un professionnel de santé formé en éducation thérapeutique et un patient. Et on va partir, en fait, des difficultés et des ressources du patient dans la vie de tous les jours. On va explorer ses attentes, de quoi il aurait besoin, ses ressources, qu'est-ce qui peut l'aider, comment l'aider, qu'est-ce qui peut l'aider à mieux comprendre, à mieux vivre sa maladie. Et on va l'aider à formuler dans des priorités. Et ainsi, avec ses priorités, poser des objectifs. Ça veut dire, comment dire, pour faire simple, on va trouver qu'est-ce qui va l'aider, quand, où, comment, grâce à quoi. Et on va partir de ses attentes. D'accord. Tu aurais un exemple, peut-être, d'une personne que vous avez accompagnée récemment et des principaux objectifs que vous avez pu fixer avec elle ? Alors, je dirais la chose la plus évidente qui est mise en lumière quand on fait les bilans éducatifs, c'est les interférences qu'il peut y avoir entre ce que demandent les soignants et ce que veut le patient. Donc, on va déjà cibler ce que veut le patient. Bien sûr, avec les objectifs soignants qui sont derrière, qui sont un petit peu latents, mais on va partir de ce que veut le patient. Et dans le diabète, je dirais le premier des traitements, c'est l'alimentation. Donc, on va voir un petit peu tout ce qui est croyance alimentaire. Des fois, il y a des idées reçues sur l'alimentation, que ce soit culturelle, que ce soit, je dirais, un petit peu plus au niveau de l'équilibre, des croyances, ainsi de suite. On va partir vraiment des habitudes alimentaires du patient. On va décortiquer les choses pour reconstruire tout sur un équilibre approprié aux impératifs médicaux et aux besoins du patient pour équilibrer le diabète. Et avec ça, vont se rajouter d'autres séances qui peuvent être construites sur tout ce qui est acquisition de compétences et de savoirs médicaux. Ça veut dire qu'il va comprendre comment mieux manger, donc faire baisser sa glycémie. Après, il va falloir l'aider aussi à surveiller sa glycémie. Donc, pour ça, il va devoir comprendre un petit peu les chiffres sur les prises de sang et pas simplement voir un chiffre en gras. Il va pouvoir comprendre son objectif d'hémoglobine glycée, qui est la mesure qui est faite tous les trois mois à peu près, qui surveille l'équilibre du diabète. Il va comprendre un petit peu ses médicaments aussi, comment les prendre, quel rôle joue ce médicament-là par rapport au diabète. Mais des fois, ça interagit aussi avec d'autres maladies à côté. Donc, en fait, c'est lui expliquer les choses pour qu'il les comprenne et qu'il puisse reproduire après, dans certains cas, par exemple, des patients pour tel ou tel examen arrêtent le traitement. Après, ils ont des questions. Est-ce que je dois le prendre ? Est-ce que celui du matin, je le prends deux fois avec celui du midi ? Quel médicament je vais décaler entre le matin et l'après-midi ? Pourquoi ma glycémie, elle monte alors que je n'ai rien mangé ? C'est des compétences et des savoirs qu'on va flécher avec lui pour pouvoir l'aider, en fait, aider sa famille, ainsi de suite. Et donc, on va articuler plusieurs séances qu'on appelle, nous, des ateliers. Donc, des ateliers collectifs, ça veut dire des groupes de patients ou des séances individuelles, ça veut dire un accompagnement spécifique individualisé avec tous les professionnels autour du diabète. Ok. Et quand tu dis tous les professionnels, c'est… Alors, du coup, on imagine un diététicien ou une diététicienne, mais aussi d'autres corps de… Tous les professionnels spécifiques, en fait, je dirais. Tout ce qui est spécifique à l'alimentation est vu avec une diététicienne. Tout ce qui est médical va être vu avec une infirmière ou avec un médecin. Du moment que les professionnels sont formés en éducation thérapeutique, donc à ce discours-là, où on amène le patient à comprendre et donc à agir sur sa maladie. Tout ce qui est soin des pieds aussi, qui est dans la partie médicale. Tout ce qui est nécessaire avec un pédicure podologue. Tout ce qui est aussi nécessaire en activité physique adaptée. Puisque les trois piliers du traitement du diabète, c'est l'alimentation, tout ce qui est médicaments, que ce soit des comprimés, de l'insuline, des piqûres ou autres. Et tout ce qui est activité physique aussi. C'est les trois piliers. Mais à côté, voilà, vont gravir d'autres séances qui sont complémentaires, nécessaires et absolument fondamentales pour éviter toutes les complications du diabète à long terme. D'accord. Et dans les ateliers dont tu parlais, tu parlais d'ateliers collectifs. Ça va être quoi l'apport finalement du côté collectif dans l'accompagnement ? Le côté collectif, ça veut dire discuter avec d'autres patients diabétiques. Et un ou deux professionnels de santé, puisqu'il y a des coanimations aussi souvent dans les ateliers d'éducation thérapeutique. Le premier bienfait, c'est l'apport du groupe en fait. Ça va être, les ateliers vont être construits pour que le patient ait une place importante, prédominante dans l'atelier. Ça veut dire que les réflexions vont venir du groupe. Les synthèses vont venir du groupe. Quand on voit qu'un patient va avoir une difficulté, un autre patient va pouvoir donner une solution, va pouvoir expliquer tout le discours médical qui est répété, répété, répété en fait, est perçu différemment par une explication donnée par un autre patient diabétique. Oui, il y a une reconnaissance et une compréhension entre pairs, si on peut dire. Tout à fait. Le côté médical est présent, le côté professionnel, la blouse blanche, que ce soit dans tous les professionnels présents dans les séances. Ce n'est pas le côté forcément médical docteur, mais le côté professionnel intervenant est nécessaire. Mais il y a certains ateliers aussi où il y a des patients experts. Ça veut dire qu'ils sont sur l'animation positionnés au même niveau que les professionnels. ils sont formés en éducation thérapeutique et ont cette double casquette d'intervenants professionnels et d'intervenants patients. D'accord. Donc, on devient un patient expert en suivant cette formation ? Tout à fait. OK. Et en ayant cette volonté de participer, d'aider les autres patients diabétiques ou d'autres maladies, puisque l'éducation thérapeutique intervient dans toutes les maladies chroniques, en fait, comme c'est des maladies à vie. Donc, l'intérêt, c'est d'expliquer, de comprendre, de savoir faire pour éviter toutes les difficultés. C'est super. Et du coup, est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont patients experts ou… Alors, il y en a… En tout cas, chez vous. On en a un petit pool. Après, il y a surtout une fédération française, une association de patients, en fait, qui est… Je ne nommerai pas, mais qui est spécialisée là-dedans et qui est faite, construite autour de patients, par des patients, grâce à des patients. Donc, voilà, eux sont très actifs plus que nous. Ils nous aident beaucoup, mais voilà, chaque association a un petit pool de patients experts qui nous aident. Ok, d'accord. Intéressant. Et je me posais une question. Est-ce que tu peux nous dire aussi, enfin, quand on commence à suivre un accompagnement ETP, est-ce qu'il y a un engagement, pardon, sur une durée ou sur un nombre d'ateliers ? Comment ça se passe dans le temps ? Il y a un accord oral tacite au début. Le patient doit être au courant que c'est un programme, qu'on va l'aider dans un parcours global à acquérir des connaissances et des compétences. Le patient peut décider à tout moment de quitter le programme. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de signature, de contrat opposable, quoi que ce soit. C'est gratuit pour les patients. Et la seule obligation qui n'incombe pas aux patients, c'est nous, professionnels, on va analyser, en fait, évaluer les parcours des patients, ce qu'ils ont fait, est-ce que leurs objectifs sont atteints ? Et on va s'évaluer nous-mêmes aussi. Est-ce que ça s'est passé comme on l'a prévu ? Est-ce que nos outils sont bons ? Est-ce qu'on atteint nos objectifs à nous en termes de qualité, d'efficacité ? Quel est l'impact sur la vie de tous les jours des patients ? Est-ce que ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont compris, les aides ? Donc, ça va être l'évaluation qu'on fait nous de nos programmes, de nos ateliers, en individuel, chaque animateur, chaque patient, chaque atelier, chaque programme, chaque association, voilà, ça se décline du tout petit au très grand. Et parce que, justement, un programme d'ETP va être différent aussi en fonction des territoires, comment ça fonctionne ? Tout à fait. Alors, il y a des formes d'ETP qui sont hospitalières, faites dans les hôpitaux, et il y a de l'ETP aussi qui se développe de plus en plus avec les associations et les réseaux sur toutes les maladies. Donc, sur tous les territoires, on va s'appuyer sur des structures qui existent localement dans tous les territoires d'Île-de-France, avec des équipes qui se montent autour de projets de santé où dedans va s'intégrer le diabète. Et par exemple, ils ont un pool de patients diabétiques, ils voudraient qu'on les aide à monter quelque chose. Donc, soit ils ont en interne déjà des financements, des programmes validés, faits avec l'ARS, soit nous, on va amener quelque chose qui leur manque pour les aider à faire un parcours complet ponctuellement pendant un an, deux ans. Après, eux montent leur programme à eux. C'est une espèce de valise, en fait, un pack qu'on aurait pour tout ce qui est diabète du patient. Et ils vont venir voir, on va les aider à trouver ce qui peut les aider dans leur parcours à eux. Que ce soit la formation des professionnels, que ce soit les ateliers des patients. Voilà. Tu veux dire sur le contenu ? Sur le contenu, tout à fait. Qui va être différent, finalement, en fonction de chaque programme ? Alors, le contenu, je dirais, est prêt. La valise ETP est prête. C'est le même contenu pour tout le monde, mais il peut y avoir des spécificités. Il y a des endroits où tout le parcours ne peut pas être déployé parce qu'il manque des professionnels formés ETP, puisque c'est l'impératif qu'on a. Et des fois, au début, tout n'est pas là. Ça veut dire, au début, peut-être qu'il n'y aura que de la diététique et de l'activité physique adaptée. Et puis après, il va se raccrocher une infirmière, va se raccrocher une pharmacienne, un médecin, un éducateur en activité physique adaptée, une maison en sport santé, un pédicure. Voilà. D'accord. L'équipe peut se compléter au fil du temps. Voilà. Tout à fait. OK. Et peut-être aussi, ça peut varier en fonction du présentiel et de ce qui se passe en visioconférence aussi, j'imagine. Alors, tout à fait. Dans la mesure du possible, les patients préfèrent le présentiel. Ça veut dire des ateliers à 5, 10 kilomètres de chez eux. Mais voilà, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des gens qui n'ont pas accès au bus, au métro. Voilà. Quand on est sur Paris, c'est simple. C'est bien, comment dire, bien... Bien organisé. Bien organisé, desservi. Mais quand on est dans des territoires beaucoup plus loin, où il n'y a pas de bus, on n'a pas de voiture, on travaille, ou tout simplement on est malade, on ne peut pas se déplacer. La voiture ne marche plus, elle est en panne. Donc, il y a des formats présentiels et il y a des formats distanciels qu'on a mis en place grâce à cause du Covid. Voilà, je ne sais pas trop comment le formuler, mais en fait, tout est maintenant aussi de plus en plus disponible sur Internet. Le même système d'atelier avec des patients, des professionnels, où on essaye d'apporter le même contenu pédagogique avec la barrière du numérique, mais on adapte les outils, on réactualise, on fait des évaluations auprès des patients, des professionnels pour faire au mieux. OK. Et c'est un format qui est bien reçu aussi bien par les patients que par les professionnels, parce que j'imagine que ce n'est pas les mêmes techniques d'animation, les mêmes approches. Alors, le côté face-à-face n'est plus là, on ne voit pas le patient ni le professionnel en face-à-face, mais le côté interactif est présent. Ça veut dire que les patients discutent entre eux, discutent ou posent des questions avec un professionnel. Ce n'est pas un webinaire, c'est vraiment interactif en temps réel. On peut poser des questions, il y a des chats, il y a plein de choses différentes qui font qu'on peut interagir. Il y a des outils aussi qui se manipulent en temps réel, donc c'est vraiment interactif. Il y a toute une partie des patients qui ne sont pas disponibles pour le présentiel parce qu'ils travaillent, voilà, qui sont intéressés, qui sont très contents qu'il y ait ce format distanciel, en fait. Et après, les deux formats peuvent être complémentaires. On peut faire et du présentiel et du distanciel quand un jour on est dispo et pas l'autre. Mais bon, après, il y a toute la fracture numérique qui fait que toute une population n'a pas accès, n'a pas d'ordinateur, n'est pas à l'aise avec Internet. Donc, voilà, un pourcentage, je ne sais pas combien ça fait, mais depuis qu'on a développé, donc depuis le Covid, voilà, majoritairement, les patients sont quand même contents d'avoir le choix, de choisir entre ou le présentiel ou le distanciel. D'accord, de garder les deux. Tout à fait. OK. Et je voulais revenir un petit peu plus sur le contenu. Tu nous donnais des exemples tout à l'heure sur comment mieux comprendre mes documents de prise de sang, mieux lire mes prises de sang. Est-ce que tu peux nous donner aussi un peu d'ateliers que vous pouvez animer ? Alors, par exemple, il y a un atelier pour mieux comprendre le diabète, en fait, où on part d'une diapositive où l'animateur, sur le format distanciel, va manipuler comme un puzzle des cases. Et sur le format présentiel, les patients manipulent le chemin du sucre comme un puzzle. Sur le format distanciel, c'est l'animateur qui va manipuler. Mais le discours est formé, un espèce de puzzle sur le chemin du sucre, d'où il y a le sucre. Donc, c'est vraiment des éléments à bouger, comme des images, des petits pictogrammes sur une affiche pour trouver une solution, en fait. On va essayer, on va réussir, se tromper, repartir à zéro, déconstruire, reconstruire, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus de groupe, du groupe de patients sur le chemin du sucre. C'est-à-dire, le sucre, il vient où ? Et qu'est-ce que c'est le sucre dans le diabète ? Le fonctionnement, ce que je vous expliquais, du pancréas, l'insuline, la circulation sanguine, les organes. Pourquoi est-ce que le médecin me demande ça ou ça ? Pourquoi je dois faire ça ? Tout va être fait de manière interactive, en fait. Ok, pour créer tous les liens et les ponts ? Voilà, tout à fait, je comprends. C'est un apport de connaissances, un apport de compétences et de savoir. D'accord. Par exemple, un patient qui fait une hypoglycémie, une fois qu'il va avoir les connaissances et les compétences de pouvoir agir tout seul, c'est un patient qui ne passera plus par les urgences, qui ne prendra plus de rendez-vous non programmé avec son médecin traitant, qui posera les questions aux ressources de proximité qu'il a, ça veut dire à son médecin, à sa pharmacienne, à son infirmière. Ça le rend en fait plus curieux et plus… Plus curieux, plus en sécurité. Ok. Comprendre les mécanismes du diabète, c'est savoir où on peut actionner des leviers, en fait. Tout à fait. Et du coup, ça m'amène à une des questions que je voulais te poser, justement, c'est quoi le bénéfice, en fait, que ça peut représenter cet accompagnement dans la vie des patients, aussi bien aussi comme les bénéfices cliniques dans leur vie quotidienne ? Tu viens de parler de curiosité, d'autonomie, mais quels sont peut-être les retours que vous pouvez avoir, vous, des patients que vous accompagnez ? Alors, le retour en termes d'efficacité, je dirais, de tous nos programmes, de tous ces ateliers qui sont faits par mon blot, mais par tous les réseaux, en fait. C'est issu de toutes les évaluations qu'on fait, en fait, sur le moment. À la fin de chaque atelier, il y a des évaluations, mais il y a des évaluations à six mois, à un an, ainsi de suite. Et comment dire, les bénéfices, en fait, pour le patient, c'est vraiment d'être acteur de sa maladie, de ne pas être mis sur le côté, ça veut dire les décisions. C'est mon médecin, l'infirmière, tout le monde prend des décisions à ma place. Le bénéfice, c'est vraiment que le patient, il est acteur de sa maladie, il est au centre de sa maladie, il a dans ses mains un levier, des ressources, en fait, pour pouvoir agir en amont. C'est surtout un bénéfice continu, ça veut dire, c'est quelque chose qu'il va pouvoir lui comprendre, expliquer à sa famille, à son entourage. Alors après, personne n'est parfait, il y a des fois tout le monde craque, il y a des fois, on parlait de l'alimentation, il y a des fois, on a des événements dans la vie où on va manger un gâteau, faire un apéro, tout le monde est humain, on a le droit de craquer, mais le bénéfice, c'est justement d'avoir compris que c'est important de se reprendre en main et de ne pas baisser les bras. Tout le monde, les gens diabétiques, ont le droit de manger des gâteaux, ont le droit de faire un apéro. On peut continuer à vivre un peu comme tout le monde aussi. On peut continuer à vivre normalement, juste, c'est comprendre comment équilibrer ces occasions-là dans la vie de tous les jours. Que faire derrière, comment se contrôler, qu'est-ce qu'il faut mettre en place, où trouver de l'aide quand on a besoin, ça c'est le processus continu d'apprentissage. Ça ne va pas être juste le jour de l'atelier, c'est quelque chose qui va pouvoir aider le patient à se projeter dans d'autres situations de la vie. Les vacances, l'étranger, qu'est-ce que je dois faire de mes médicaments, si je prends l'avion, si je vais dans un pays, je vais manger différemment, comment je fais. Tout ça, c'est de l'acquisition de savoirs et de compétences pour se projeter, non pas aujourd'hui, mais voilà. Et puis, il y a un socle de compétences qu'on va créer avec le temps et pas dès le premier jour qu'on apprend. Voilà, tout à fait. C'est petit à petit, et puis le diabète évolue. Aujourd'hui, peut-être le patient n'a pas le même traitement. Dans dix ans, il aura un autre traitement, ou il y aura malheureusement une complication qui peut apparaître. Donc voilà, c'est des connaissances qui vont s'actualiser et qui vont venir en ressources au fur et à mesure de l'évolution de la vie du diabétique. D'accord, ok. Et aussi bien sur les socles prioritaires que sont l'alimentation, l'activité physique adaptée ou l'information médicamenteuse, quels sont les conseils un peu principaux que vous proposez à vos patients ? Bien que ça soit toujours assez spécifique. Moi, je dirais qu'il faut déjà, quand on est diabétique, se connaître, connaître son profil de diabète, connaître ses objectifs d'hémoglobine glycée. Donc pour ça, c'est voir avec tous les professionnels impliqués, le médecin, la pharmacienne, l'infirmière, le pédicure, à savoir un petit peu où on en est dans son diabète, d'identifier les leviers sur quoi on peut agir. Ça veut dire qu'il faut se connaître. Quand on connaît son alimentation, on sait où, en général, est le sucre caché, parce que ce n'est pas juste un morceau de sucre. Il faut savoir où se trouvent tous les autres sucres cachés. Donc de connaître un petit peu son profil de diabète, c'est déjà identifier sur quoi on peut agir. Et c'est ne pas se mettre à la pression non plus, être bienveillant. C'est ce que je disais, on peut craquer. L'essentiel, c'est de se reprendre, d'alerter quand vraiment on se rend compte qu'on n'est pas bien, qu'on est trop fatigué. On fait les choses telles qu'on nous les a apprises en tant que diabétique, mais on se rend compte que ça ne va pas. C'est-à-dire que c'est au-delà de je peux faire les choses. Il faut alerter quand ça ne va pas. D'accord. Et donc, pour ça, il faut connaître toutes les ressources. Ce n'est pas forcément les urgences, l'hôpital. Il y a d'autres professionnels de proximité qui sont aidants. Ok. Et je m'interrogeais aussi sur un petit sujet, c'est de savoir aussi. Finalement, aujourd'hui, on est dans une époque où beaucoup de choses se digitalisent. On parlait des ateliers en vidéoconférence, mais j'imagine même que la recherche autour de l'accompagnement, de la prise en charge du diabète évolue. Est-ce que vous aussi, dans votre accompagnement, vous faites la promotion de certains outils, je ne sais pas, liés à des applications ou à son téléphone ? Comment ça prend place aussi dans la vie du patient ? Alors, on ne fait pas forcément la promotion d'outils, mais on s'adapte aux demandes, aux difficultés, autant des professionnels que des patients. Quand quelque chose pose difficulté, on essaye de trouver une solution, donc d'innover dans ce sens-là par rapport à une difficulté de terrain, de professionnels ou de patients. Il y a des choses qui marchent bien. Dans le digital, il y a plein de choses qui marchent. Dans le pratico-pratique, les professionnels ont aussi accès à plein de ressources. Donc, on n'est pas dans la promotion, on est dans l'aide, en fait. La proposition en fonction des personnes. Voilà. On teste des choses et si ça marche, on le propose, on fait participer, on partage nos ressources, voilà. Ok. Qu'est-ce que tu préfères, toi, finalement, dans ton métier et dans le fait d'accompagner ces personnes-là ? Alors, moi, ce que j'aime, c'est de pouvoir agir, puisque je viens d'un hôpital, en fait, c'est de pouvoir agir en amont de l'hôpital. Pouvoir faire de la prévention, puisque je vous ai dit, rappelez-vous, 4 millions de diabétiques, 1 sur 2 diagnostiqués, de pouvoir faire de la prévention avant l'arrivée, le diagnostic difficile du diabète, en fait. Pouvoir agir sur tous les leviers possibles, de pouvoir discuter avec mes collègues, de pouvoir discuter avec des patients sur la façon, sur ce qu'ils voudraient, sur faire des groupes de travail. Quand on monte des nouveaux outils, par exemple, on fait des groupes de travail avec des patients. Et c'est leurs idées qu'on essaye de transposer sur le papier, puis après sur un outil, puis après sur une structure, puis après sur un territoire. C'est de pouvoir faire un Lego, en fait, de pouvoir monter des briques de Lego, et puis à la fin de voir quelque chose de super bien, qui marche et qui est de tout le monde. Et qui est participatif, parce que finalement, ça vient de... Voilà, c'est construit avec des patients, avec des professionnels. Ça part d'une demande, d'une difficulté. Et puis finalement, on en fait quelque chose qui aide tout le monde. Ok. Et qu'est-ce qui, selon toi, peut-être manque, ou comment on pourrait faire mieux, de façon organisationnelle, sur notre pays, demain, pour avoir une meilleure prévention, ou un accès ? Alors, d'un point de vue purement mathématique, je dirais des professionnels, qui puissent se dédier qu'à ça. Donc, des professionnels dans tous les boulots, comme moi, associatifs, pour pouvoir promouvoir, parler, aider. Donc, financier, c'est des équivalents de temps plein, en contrat. Parce que la volonté, l'envie, on l'a. Mais on est bloqué souvent financièrement, parce qu'on ne peut pas tout faire. Il n'y a plus de 6 milliards de diabétiques dans le monde. Imaginez-moi, dans mon travail, on est 8. Même si je restais que sur un seul territoire, un seul département, à 8, on ne peut pas couvrir le besoin de tout le monde. Oui, c'est très peu. Donc, voilà. C'est un manque de moyens, parce que l'envie, on l'a. Donc, il faudrait qu'on puisse développer, alors pas sans filtre non plus, de ne pas faire n'importe quoi, mais nous aider dans le financement et dans les moyens. Et est-ce que tu dirais qu'une grande majorité des professionnels de la santé aujourd'hui connaissent l'existence de l'éducation thérapeutique du patient ? Est-ce qu'il y a aussi peut-être davantage d'informations, de pédagogie à faire ? C'est quoi la part de professionnels, peut-être ? Je ne sais pas si tu sais. Alors, la part, je ne sais pas, parce qu'il faut avoir accès à tous les ordres ou à tous les, comment on appelle ça, les annuaires de professionnels. et moi, je sais, je n'y ai pas accès. Mais je me rends compte que de plus en plus dans les instituts de formation, que ce soit diététique, en activité physique, infirmière, podologie aussi, donc un petit peu les acteurs majoritaires, même les médecins, il y a des études où ils font des choses, où on fait tous des choses en éducation thérapeutique. Donc, je me rends compte, en fait, que maintenant, il y a une case qui est supplémentaire et qui se rajoute, parce que je pense que tout le monde voit que c'est un besoin et une brique fondamentale du soin, en fait, l'éducation thérapeutique. Ce n'est pas simplement une petite case, c'est une case à la même hauteur, avec la même taille, les mêmes proportions que les soins de base, en fait. L'ETP, l'éducation thérapeutique, fait partie intégrante du parcours de soins, que ce soit à l'hôpital. Une infirmière va autant faire une prise de sang, une piqûre, qu'apprendre au patient à la faire tout seul, puisque après, il va rentrer chez lui. Oui, donc, fait ses preuves, et démontre son efficacité. OK, super. Merci beaucoup, Séverine. C'était super intéressant. Je voulais terminer avec trois petites questions auxquelles je te propose de répondre de façon assez courte. La première, c'était de savoir quel était le conseil qu'on avait pu te donner en tant que professionnel et auquel tu penses souvent et que tu essayes d'appliquer toi aujourd'hui dans ton métier. Alors, je dirais que c'est de ne pas juger les gens. Ça m'est arrivé une fois de juger une personne et j'y pense tous les jours. J'essaye de ne pas porter de jugement, même si des fois, on est fatigué, on n'est pas bien. On a des conditions de travail qui font que, voilà, des fois, c'est un petit peu brouillon dans la tête de tout le monde. Mais voilà, maintenant, j'essaye de ne plus juger les gens. Alors, c'est une déformation d'éducation thérapeutique puisque maintenant, je fais de l'éducation thérapeutique avec tout le monde, avec ma mère, avec mes enfants. C'est une façon maintenant de soulever les difficultés des gens. Mais voilà, ne plus juger. Écouter avant de juger. Prendre du recul avant de juger. Ne rien faire dans l'émotion, que ce soit au travail ou d'un point de vue personnel. OK. C'est intéressant. Ça change tout un rapport à autrui, en fait, finalement, l'éducation thérapeutique du patient. Tout à fait. Ma deuxième question, c'était de savoir quel était le geste santé que tu pouvais recommander aux personnes diabétiques. Si tu avais un geste santé, le bien-être, d'ailleurs. Alors, je dirais que ce qui est faisable par tout le monde qui coûte zéro euro, ça serait de marcher tous les jours. Parce qu'on peut parler d'alimentation, mais ça a un coût. Même, voilà, manger bien, équilibré, ça a un coût. Donc, par contre, l'activité physique, on peut marcher tous les jours. On peut prendre les escaliers. On peut sortir son chien. On peut aller acheter le pain à pied. On peut marcher cinq minutes le soir pour s'aérer avant d'aller dormir. On peut marcher, respirer, être bien dans sa tête. Je dirais que l'activité physique est bonne à prendre pour tous les domaines, perso et professionnel. C'est un moment qu'on s'offre pendant lequel on peut tout assis. Soit faire le vide, soit réfléchir. Voilà, ça peut être soit dédié, collé à la santé ou collé à la vie professionnelle pour décompresser, collé à la vie personnelle. OK. Voilà. Très bien, c'est noté. Et ma dernière question, c'était de savoir si tu avais des ressources à recommander à ceux qui nous écoutent sur le diabète ou sur le mieux vivre avec cette maladie chronique. Donc, je pense à un livre, un documentaire, un podcast, une ressource qui pourrait te venir, que tu aurais envie de partager. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'en as pas que de bien. J'en aurais plein. J'en aurais plein. Les ressources d'association, de patients sont souvent très intéressantes. OK. Parce que ça part vraiment du vécu. Moi, je suis professionnelle. J'ai une casquette infirmière, mais je ne suis pas diabétique. Donc, il y a plein de choses. Même si je vais en parler, je n'ai jamais vécu avec ces impératifs-là. Même si moi, aujourd'hui, je vais faire attention à ce que je mange, mais je peux manger si je veux vraiment n'importe quoi sans avoir de conséquences sur ma santé comme un diabétique. Donc, je dirais que les associations de patients sont très importantes. Et puis, les professionnels de proximité, votre pharmacien, votre médecin traitant. voilà, tous les gens, le diabète, malheureusement, on en parle de plus en plus. Il y a beaucoup d'actualité dessus. Donc, les revues. Il y a des revues médicales, il y a des revues professionnelles. Je dirais un petit peu à tout le monde d'avoir envie de lire, de chercher des informations pas forcément scientifiques, mais au moins vérifiées. D'accord. OK. Super. Eh bien, merci beaucoup d'avoir participé à notre série, Séverine, et puis d'avoir partagé avec nous ton expérience. Et puis, on te dit à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada